Il est 23h à Kim, chassé une heure de plus dans l'Est de la République démocratique du Congo. Bonsoir et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition. Dans l'actualité ce soir, l'arrivée du président de la République, Félix Antoine Tissier de Chilombo, à Rome, afin de participer au sommet du G20, intitulé la réunion des 3P, qui s'ouvre ce samedi en Italie, et qui a invité les chefs de l'État et présidents à l'exercice de l'Union africaine, prendra activement part à cette rencontre à Rome. En Italie, nous retrouvons notre envoyé spécial, Giscard Koussima. Rome, la ville éternelle, est depuis quelques jours le point de rencontre des dirigeants des pays les plus industrialisés du monde, réunis pour un sommet en présentiel pour échanger sur une thématique d'actualité. Pendant deux jours, les décideurs du G20 vont orienter leurs discussions sur l'économie et la santé mondiale, les changements climatiques et environnements, ainsi que sur les développements durables. Ces trois thématiques feront l'objet des trois grandes sessions censées aboutir à des solutions concrètes, profitables à l'humanité et surtout aux pays en retard de développement. Au Palais des congrès des Roms, tout a été aménagé pour permettre aux dirigeants du G20 et à la presse internationale découvrir ses importantes assises en respectant les mesures contre la Covid-19. Parmi les décideurs attendus au sommet du G20, figure Félix Antoine Natchi Sekedi Tchilombo, président de la République démocratique du Congo et président de l'exercice de l'Union africaine. Accompagné de la distinguée première dame Denise Nakero Tchisekedi, le chef de l'État congolais est arrivé ce vendredi à Rome par l'aéroport militaire de Champigny-No. Devant ses pertes de pays les plus industrialisés, y compris l'Europe, le président Félix Tchisekedi devrait prendre la parole ces week-ends au nom du continent africain. Le chef d'État congolais va défendre la position de l'Afrique pour la relance de son économie, durement affectée par les effets de la Covid-19, et surtout faire les plaidoyers pour un accès équitable aux vaccins. Comme il l'avait fait à Paris en mai de cette année, le porte-voix du continent noir va aussi plaider pour l'allègement de dettes de pays africains. Le sommet du Jeuvent des Roms, qui s'ouvre ce samedi, restera historique en ce qu'il va aboutir à des engagements fermes, et l'Afrique se rappellera longtemps de son président en exercice 2021. Le président de la République, Félix Antoine Tchidombo, a séjourné à l'État d'Israël, où il a eu des échanges avec les premiers ministres israéliens sur les questions liées à la reprise et la rédynamisation de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Jérusalem. Reportage Kibombé-Soumoué. Après des échanges fructueux qu'il a eus à Jérusalem avec son homologue Isaac Herzog, le président de la République, Félix Antoine Tchidombo, a rencontré à la primature de l'État hébreu le premier ministre israélien Naftal Bennett. La reprise des relations d'amitié et des coopérations bilatérales entre Israël et la République de Mouratou du Congo, Amber, depuis des décennies, a été vivement saluée au cours de cette entrevue. La rencontre a permis de faire un tour d'horizon des questions liées à la rédynamisation du partenariat entre Kinshasa et Jérusalem. Pour la RDC, les domaines de coopération bilatérale avec Israël sont notamment la sécurité, les infrastructures, l'environnement, l'agriculture et le numérique. Déjà dans le cadre de cette coopération, plusieurs types d'engins, des ambulances, des motos seront livrés à la RDC. Le président de la République les a visités avant sa rencontre avec le premier ministre israélien. Saha Kornayenanga a officiellement passé les bâtons du commandement de la Commission électorale nationale indépendante à Denis Kadima. C'est au cours de la cérémonie des remises et reprises qui a eu lieu ce vendredi 29 octobre au siège de la centrale électorale entre les bureaux sortants et entrants. Explication, Marcel et Monanteba. Le président entrant de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a été accueilli par Kornayenanga, le président sortant de la centrale électorale. Les deux personnalités vont en voir par la suite un tête-à-tête dans le cabinet du président sur les questions d'actualité en matière électorale. Tout de suite après, Kornayenanga a convié son successeur à visiter quelques locaux abritant des bureaux, le centre national de traitement ou encore les archives. Le deuxième temps fort de cette journée mémorable fut la cérémonie à proprement parler de remises et reprises. C'était en présence des membres du bureau sortant et entrant de la CENI. Kornayenanga profitait de l'opportunité pour rendre un hommage mérité à tous les membres du bureau et de la plénière qui l'ont accompagné. Permettez-moi, monsieur le président Nermoyen, de rendre un dernier hommage à mes collègues. Nous sortirons donc avec le sentiment que nous avons accompli notre mission. Les deux personnalités vont paraffer les procès-verbaux de remise-reprise et vont dans l'autre étape échanger des signataires avant d'échanger les sièges. Dans ce mot des circonstances, Dénika Di Makazadi, président entrant de la CENI, a déclaré qu'il continuerait à s'investir dans les ressources humaines en vue de réussir le pari de l'organisation des prochains scrutins prévus en 2023. Nous sommes déterminés à travailler pour donner au pays des scrutins crédibles dans le délai constitutionnel. Pour arriver à de telles élections, la CENI doit continuer à investir principalement dans ces ressources humaines qui, du reste, constituent la pierre angulaire de cet édifice institutionnel. Après la photo de famille prise en clôture de la cérémonie, Cornel Nanga fit ses adieux à l'assistance accompagnée par Dénika Di Ma, nouveau patron de l'organisme de gestion des élections de RDC. Dans l'actualité également, les services du commissariat provincial de la police et ville de Kinshasa viennent de mettre la main à Kassangoulou. C'est les policiers auteurs du maître de l'étudiant Honoré Chambakou était étudiant de deuxième graduat de la faculté des lettres de l'université de Kinshasa, tué par balle en date du 24 juillet dernier au quartier Mayimbi dans la commune de Sedembao en marge d'un tournage, des films d'une pièce théâtrale, les reportages et d'Ichala. Il croyait avoir sémé la police dont il est un des éléments. Ce policier, auteur du meurtre de l'étudiant Chambabochab de l'université de Kinshasa, faculté des lettres département de communication, a été appréhendé à Kassangoulou. Devant le commissaire provincial de la police, ville de Kinshasa, le général Silvano Kassongo, ce fugitif a été présenté. Le service du commissariat provincial de la police, ville de Kinshasa, vient de mettre la main sur le policier, auteur du meurtre de l'étudiant Honoré Chambakou était étudiant deuxième graduat de l'université de Kinshasa, tué par balle en date du 24 juillet 2021 au quartier Mayimbi dans la commune de Selimbao. Il s'agit de l'agent de police de deuxième classe, qui fit la Matondo Idriss, alias Moalume, que voici. Ce marginal, après son forfait, a trouvé réfugié à la cité de Kassangoulou, dans la province du Congo central, où il vient d'être interpellé ce 25 octobre 2021. Il subira comme ses complices la rigueur de la loi au terme d'un procès qui lui aura donné le temps de présenter ses moyens de défense. Les mandats célébraient lundi 25 octobre, la 9e édition, la journée internationale du nanisme, une journée qui a offert l'opportunité aux personnes des petites tailles de la République qui démocrit du Congo pour la première fois de faire un plaidoyer à destination des décidaires politiques qui ont envie d'agir en faveur d'une meilleure promotion et protection de leurs droits. Anima Laka. Il est dû à un trouble de la croissance responsable d'une petite taille chez l'adulte, le nanisme, une maladie célébre le 25 octobre de chaque année. A Kinshasa, sa première célébration a eu lieu au Conseil économique et social présidé par Jean-Pierre Kiwakana, une opportunité pour Semboula Gloria Maria, coordonnatrice de la Synergie des personnes des petites tailles, de faire un plaidoyer à destination du pouvoir public et des sociétés pour agir en faveur d'une meilleure promotion et protection de leurs droits. Quand vous êtes dans une peau comme la mienne, c'est alors que vous comprendrez le sens de tous les mots de l'article premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je cite, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Après son discours captivant, la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Esambo Diata, a rassuré l'Assemblée de la prise en compte des problèmes spécifiques de chaque catégorie des personnes vivant avec handicap. Aujourd'hui, je pense que son Excellence, Monsieur le Président du Conseil économique et social, est en train de donner la réponse à tous ces questionnements sur la grande vision du Président de la République par rapport au handicap et à la vulnérabilité dans ces pays. Après l'intervention des délégués venus du Sénégal et du Cameroun, le rapporteur de l'Assemblée consultative a rappelé que cette célébration vient en appui à la vision du Président de la République, celle de la transformation sociale et la promotion d'une inclusion des personnes vivant avec handicap. Le ministre des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale, Modeste Moutinga, s'est rendu au Centre des Promotions Sociales et Professionnelles pour Handicapés situés à Kassavobou. Question de s'imprégner de l'état actuel de cet établissement. Reportage d'Edith Chala. Le ministre des Affaires Sociales, Solidarité Nationale et Action Humanitaire, Modeste Moutinga Moutuchaï, s'est rendu malgré la pluie au Centre Professionnel pour Handicapés de Kassavobou pour s'enquérir de la situation des pensionnaires et l'état des infrastructures. Il a visité quelques ateliers de couture et de sculpture, la menuiserie et autres foyers de formation qui s'y trouvent. Le constat est qu'il a nécessité d'équiper le centre est urgente. J'ai demandé qu'il puisse réhabiliter notre centre, qu'il puisse s'occuper de nos apprenants. Je crois qu'il a pris bonne note de notre recommandation. De Kassavobou à Limité 6e rue, résidentielle sous la pluie, Modeste Moutinga est allé se rendre compte des conditions d'hébergement des enfants autistes. Le ministre a été émerveillé par la qualité de service de Congo Autisme. Un enfant autiste qui fréquente les centres tous les jours, les dégâts de l'autisme me baissent. Il n'est plus comme on dit qu'il zingue ou quoi, parce qu'il sait que ça c'est un être humain. Je n'ai pas marché chez lui. Mais un enfant autiste qui ne voit personne tout le temps enfermé, plus tu es enfermé, plus tu as le programme. J'en ai la preuve. Parce que moi j'ai des enfants autistes, c'est ça le but, qu'on les accepte dans la société. Chacun essaye de vivre avec sa différence, mais accepter l'autre. Dans la suite du ministre, la directrice générale du Fonds social des affaires sociales, Alice Mirimont, a promis au centre Congo Autisme. Les femmes du Comité national de la Fédération des entreprises du Congo ont bénéficié d'un appui d'équipement moderne dans le but de renforcer les capacités des productions. Les images des tomois bas, silois et commentées sont commentées par Lisette Moujinga. Les femmes entrepreneurs du Comité national des entreprises du Congo a l'honneur ce vendredi au siège de la FEC. Elles viennent de recevoir un appui d'équipement moderne d'un atelier d'habits et accessoires de mode pour les renforcements des capacités de production de la boulangerie, appui en équipement de transformation de gingembre en jus, du manioc en farine panifiable, production de poudre, jus et huile à base des moringas ainsi que pour le tourisme, l'hôtellerie et le voyage. Et c'est grâce à la mutuelle financière des femmes africaines, une association mutuelle qui constitue un puissant instrument de création des richesses pour les femmes à faibles revenus dans les zones urbaines et périurbaines. Par ces programmes, on a voulu démontrer à toutes ces dames que nous pouvons former, nous pouvons accompagner, nous pouvons accélérer également votre projet. Et donc voilà le bonheur parce que nous voulons faire dans peut-être 3, 4, 5 ans de la FEC une institution qui va régrouper à son sein. Sa mission, c'est de restaurer la dignité de la femme africaine, rendre la femme économiquement autonome et socialement responsable, bâtir une société plus juste et plus équitable ainsi que faire de la femme le moteur du progrès social dans la communauté. Les coordonnateurs de l'Agence des préventions et des luttes contre la corruption en appellent à la mise en place d'une stratégie nationale des préventions et des luttes contre la corruption en République. Démocratie du Congo appelle lancée lors de son intervention à la télé nationale organisée par la Commission nationale des droits de l'homme axée justement sur les thèmes luttes contre la corruption et les droits de l'homme en République. Démocratie du Congo, d'autres détails dans ses reportages signés. José Baitambo. Lutte contre la corruption et les droits de l'homme, ce qui pourrait ressembler à un sujet de dissertation, était au menu d'une longue réflexion menée ce jeudi à la table ronde organisée par la Commission nationale des droits de l'homme. Une rencontre d'autant plus riche que les acteurs de l'anticorruption et ceux évrants pour le respect de droits humains ont pris plusieurs heures pour sensibiliser sur les effets néfastes et dévastateurs de la corruption. Parmi eux, les coordonnateurs de l'Agence de prévention et des luttes contre la corruption Thierry Mboulamoko. Ainsi, pour atteindre tous les droits effectifs, l'APLC a formulé quelques recommandations. D'abord, l'indépendance de la justice, afin d'empêcher que celle-ci ne soit influencée de façon à servir des intérêts politiques, personnels ou ceux d'une organisation quelconque. L'APLC propose également de garantir la liberté d'expression, car le public doit être informé de ce qui se passe au sein des institutions, mais également en dehors des institutions. Le gouvernement de la RDC se doit d'aider les acteurs que nous sommes de lutte contre la corruption, ceux des droits de l'homme, dans l'exercice de leur mission, en leur accordant les moyens nécessaires afin d'atteindre les objectifs leur assignés. Lutte contre la corruption d'un côté et la promotion de droits de l'homme de l'autre, c'est un peu comme deux mondes séparées. Ces services spécialisés, rattachés à la présidence de la République, l'Agence de prévention et des luttes contre la corruption, contribuent à l'amélioration des droits humains par la prévention de la corruption. Et on en vient maintenant aux travaux de l'atelier des formations des médecins sur les signes précoces du conseil de l'enfant et de l'adolescent. Constance Monanga. Le conseil chez les enfants se développe plus rapidement. Il y a donc nécessité de s'y pencher. Voilà pourquoi près de 30 médecins sont en formation sur les signes précoces des cancers pédiatriques. Un atelier de formation organisé avec le soutien du groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique et la fondation Bristol-Meyer. C'est le conseiller du ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention qui a ouvert ses assises. Bon Mokar a rappelé les deux axes mis en évidence dans les programmes gouvernementaux en ce qui concerne les secteurs de la santé, à savoir la couverture santé universelle et la lutte contre les maladies et les épidémies à travers notamment la prévention. Hassan Karim, manager de l'Alliance mondiale de lutte contre les cancers, a soutenu que cet atelier a pour objectif de former les médecins à reconnaître les signes précoces du cancer chez les enfants en vue de les aider à guérir un peu de temps. Le cancer est l'une des maladies pour lesquelles on ne travaille pas seul. Il faut travailler en équipe dans la pyramide sanitaire, au sein de l'hôpital, au sein du même service. L'équipe est le mot gagnant. Les attentes que nous avons pour être concrets, c'est que les enfants qui souffrent du cancer soient guéris en RDC par des médecins en RDC. Le cancer peut être guéri une fois détecté et référé aux spécialistes qui peuvent les confirmer et les soigner en collaboration directe avec les agents de soins de santé primaires. Ainsi, on peut sauver des vies les plus petits. Dans l'actualité également, la population des caisses à vous bouillies, six environs bénéficient désormais déjà des denrées alimentaires issues du programme volontariste agricole du gouvernement de la République par l'étrichement des ministres de l'agriculture. En sa deuxième étape, la vente populaire a eu lieu au marché Gambela sous la supervision de la société Bio-Agro-Business. Ce reportage... ...agricole du gouvernement congolais, piloté par le ministère de l'agriculture, poursuit son bonhomme des chemins. Après les marchés urbains, la liberté dans la comité de Massina, c'est maintenant l'étour du marché Gambela dans la comité de Kassavobou de bénéficier de la vente publique des produits agricoles récoltés à Mongata et issus du programme volontariste agricole. C'est là, à travers la firme Bio-Agro-Business. Il s'agit notamment de la farine du maïs, manioc ainsi que du riz. Ces précieuses denrées des premières nécessités sont vendues à vil prix dans ces lits des négoces. Nous sommes au niveau du marché Gambela pour promouvoir ce produit congolais cultivé sur nos terres au niveau de Mongata. Nous demandons à la population congolaise et à la population kinoise en particulier de venir s'acquérir de ce produit qui est de la meilleure qualité à un prix abordable à toutes les sources. Ici à Gambela, ces produits agricoles ont eu encore une fois un bel accueil de la part de la population de cette partie de la ville qui apprécie sa qualité. Cette vente publique des produits agricoles va donc s'étendre dans les différents marchés très fréquentés de la ville de Kinshasa, visant à lutter contre l'insécurité alimentaire et la faim. Les programmes volontaristes agricoles du gouvernement de la République par les biais du ministère de l'agriculture est géré par Bio-Agro-Business et déjà implantés dans six bases agricoles à travers les pays. Dans les restes de l'actualité en politique, les lignes ne cessent de bouger au sujet des prochaines élections des gouverneurs et vice-gouverneurs qui s'y tiendront dans les tout prochains jours. C'est des cas à l'éducation orientale également concernés par l'élection du gouverneur où le député Éric Ngalula Ilunga réclame et plaide pour les quotas réservés à l'IDPS. Et ce reportage vous dépendra. Le calendrier académique strictement respecté, l'Institut national du travail social, INTS en sigle, a clôturé l'année académique 2020-2021. C'est une sixième promotion en option d'assistance sociale qui reçoit ses diplômes. Le professeur Mwendanga Moussengo, directeur général de l'INTS, s'est félicité du parcours sans omettre de rappeler les difficultés rencontrées. Les partenariats en cours des négociations doivent être conclus comme celui avec le Maroc. Ceci passe avant tout par l'arrimage au système LMD. Aujourd'hui, l'INTS est véritablement assigné du personnel pléthorique à l'homologation des diplômes délivrés à ses étudiants en passant par la variabilité de l'Institut. Tout, alors tout, est rentré dans l'ordre. Grâce à ces réformes, l'INTS dispense de l'enseignement de qualité à tel enseigne que les étudiants ici formés sont appréciés où ils exercent et les écoles qui nous parviennent font le marketing de notre institut. Au cours de la cérémonie, une étudiante si particulière a été présentée par le secrétaire général académique. Elle est avancée en âge et a fait quatre distinctions et deux grandes distinctions. La collation des grades académiques de ce jour sanctionne la fin de l'année académique 2020-2021 et augure des lendemains meilleurs. Vous l'aurez plutôt compris qu'il s'est agi des cérémonies de collation des grades et la clôture également de l'année académique 2020-2021 à l'Institut national du travail social INTS. Je vous le disais qu'il est ligne et cesse de bouger au sujet des prochaines élections de gouverneurs et vice-gouverneurs qui s'étendront dans les tous ou prochains jours. C'est les cas des casseurs orientales également concernés par l'élection des gouverneurs où le député Éric Nganoula-Ilunga réclame et plaide pour les quotas réservés à l'IDPS. Redépendant. Un soutien des tailles que vient d'obtenir Éric Nganoula-Ilunga, l'un des candidats de l'IDPS en course pour le gouvernement du casseur orientale. Le membre du rassemblement des démocrates tchisekédistes RDT ont envahi les grandes artères de la ville de Mboujimaï ce vendredi 29 octobre 2021 à 20 midi pour confirmer ce soutien et faire passer leur message. Nous, coordonnateurs du RDT pour la ville de Mboujimaï, ainsi que tous les cinq territoires du casseur orientale, souhaitons voir à la tête de notre province un nouveau gouverneur issu de l'IDPS et un nouveau vice-gouverneur du RDT. Nous, RDT, alliés d'élus de l'IDPS, soutenons la candidature de l'honorable Éric Nganoula-Ilunga. Nous refusons la dictature au sein de notre rassemblement des démocrates tchisekédistes. Et nous soutenons aussi le sénateur Ogui Ilunga, Sivuila, pour tout le travail qu'il a abattu pour l'implantation du RDT au casseur orientale. Nous saluons également la détermination de nos cinq députés provinciaux. Ogui Ilunga, justement, en sa qualité d'initiateur du RDT, tente de rassembler les troupes sur le terrain pour éviter tout malentendu. L'élection du... Ainsi s'achève cette édition du journal des 23h sur la radio-tivision nationale congolaise au nom des Patti Pouedi, Henri Alimassi, ainsi que des ribas à Combo. Nous vous disons merci de l'avoir suivi où que vous soyez dans le monde. Restez avec nous pour plus d'informations. D'ici là, moi, je vous souhaite une bonne nuit et à demain.